Alors mon métier il est de plusieurs ordres. Il est d'abord en relation étroite avec les collaborateurs avant leur arrivée dans le cadre du recrutement et puis ensuite à leur arrivée dans le cadre de la formalisation du contrat de travail et puis ensuite dans la mise en relation avec l'ensemble des collaborateurs en fonction des différents métiers qui sont exercés. Ensuite il consiste à accompagner les collaborateurs dans leur développement professionnel et dans leur évolution dans le cadre des formations et des développements de carrière. J'interviens aussi dans le cadre des relations professionnelles entre le collaborateur et son responsable hiérarchique, dans le cadre du droit disciplinaire, quelquefois, le moins possible. Et puis également dans mes relations avec les représentants du personnel qui constituent un rôle paritaire qui est indispensable au sein de l'organisation dans le cadre de l'animation des instances représentatives du personnel et des relations avec la direction de l'université, avec le rectorat de l'université, dans le cadre des décisions et des orientations stratégiques qui sont prises. Donc ça c'est le premier pan on va dire de mon job. Le second c'est mon rôle au sein de l'équipe de direction et donc l'interface entre les décisions stratégiques qui sont prises, auxquelles je suis dans certains cas, en fonction des sujets amenés à intervenir dans le cadre de ma vision et de mon expertise RH, et puis pour la mise en oeuvre au profit des collaborateurs de l'université, soit dans le cadre d'accords à négocier, soit dans le cadre d'application des décisions. Voilà. Alors moi j'ai un parcours qui est particulier, chacun a son parcours et ses forces et ses pistes d'amélioration, mais moi j'ai un master 2 que j'ai obtenu dans le cadre du co-investissement à l'époque, du co-développement et dans le cadre de la formation continue. Puisqu'à l'origine j'ai un DUT gestion des entreprises et des administrations à l'époque, un bac plus 2, que j'ai éprouvé dans le cadre de mes fonctions de gestionnaire de paye puis de responsable du personnel dans une entreprise, dans une PME dans ma ville d'origine. Et puis j'ai pu ensuite évoluer en prenant la responsabilité des relations sociales et de l'animation des instances représentatives du personnel. Et après sept ou huit ans d'activité, j'ai passé ce master 2 à l'IAE, qui m'a permis de changer de job et d'occuper un job de responsable de l'administration du personnel et des relations sociales dans un groupe international, dans un groupe pharmaceutique international. Donc voilà, ma carrière c'est effectivement un diplôme, et puis ensuite ce sont des opportunités en fonction des centres d'intérêt que j'avais à l'époque, et notamment pour les relations sociales. Alors ce qui me motive tous les jours, c'est d'être manager d'une équipe puisque quand on a la responsabilité d'un service RH, on a forcément une équipe avec des compétences multiples et des expériences multiples. Donc ici à l'UCLI, j'ai donc une équipe de huit personnes composées d'une responsable paye et administration du personnel, deux personnes en charge du développement des collaborateurs de la formation, et puis des collaboratrices qui sont gestionnaires de paye, et une collaboratrice qui est en charge du contrôle de gestion RH, base de données, exploitation des données RH. Donc cette diversité, c'est ça qui me plaît dans mon métier, les interactions également avec les managers et les collaborateurs, puisqu'on en a au quotidien. Et je dirais que ce qui est passionnant, c'est que quand on arrive le matin, on a évidemment des priorités à gérer, des dossiers de fonds, mais on a aussi la réalité du quotidien, du fonctionnement de l'université. Donc ça c'est passionnant. Alors évidemment non, parce que quand on commence à travailler dans une organisation, d'abord on a une idée assez théorique du contenu d'un métier. On en connaît les grands thèmes. On sait qu'une fonction RH traite à la fois de la paye, des relations sociales, de la formation, du développement, du recrutement, mais on n'en a qu'une idée très parcellaire et très théorique. Donc, après, le métier que nous exerçons tient beaucoup à la manière dont on l'exerce aussi, et puis aux exigences de l'environnement dans lequel on travaille. De par mon expérience professionnelle, j'ai eu à exercer différentes responsabilités, mais qui sont très liées aussi à la structure de l'organisation à laquelle on appartient, aux exigences, et puis à la définition du périmètre de ses fonctions. Donc, disons que quand on est responsable paye et administration du personnel, on n'a pas beaucoup de surprises sur le contenu du poste, parce que c'est une fonction qui est très technique, qui évolue beaucoup, mais qui évolue beaucoup par rapport à l'évolution de la réglementation paye et l'administration du personnel. Un job de responsable formation et développement professionnel, c'est aussi un job qui est très technique, parce que la réglementation en matière de formation évolue de manière régulière, mais c'est aussi un job qui tient beaucoup aux relations humaines et au développement, et aux exigences des collaborateurs que l'on accompagne. Donc, il y a un côté un peu plus surprenant dans le contenu du job en fonction de ce que l'entreprise décide de faire au plan stratégique. Donc, je dirais que ça dépend des sujets que l'on aborde. Ça me semble être indispensable, parce que comme nous venons de l'évoquer, il y a à la fois la partie théorique que l'on aborde dans le cadre des enseignements théoriques par rapport à la réglementation, aux usages et pratiques de la profession, et puis à l'entreprise, ses exigences, son environnement, la nature de ses activités. Et là, je dirais que c'est déterminant d'avoir l'occasion de se frotter au terrain, et puis de collaborer avec des professionnels qui ont leur manière de voir les choses, d'aborder les exigences, et puis de partager la réalité du monde professionnel au quotidien. Et pour moi, les parcours en alternance que l'université propose, par exemple, nous avons actuellement une collaboratrice qui est présente avec nous pendant deux ans dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Elle prépare un Master 2 à l'ESDES, et donc elle est avec nous trois semaines par mois. Et moi, je trouve que c'est une opportunité incroyable pour nous, en tant que professionnels de l'entreprise, de profiter de ses connaissances théoriques et de sa vision du métier tel qu'il doit être exercé aujourd'hui, avec ses évolutions, par rapport au numérique notamment. Et pour elle, c'est fondamental de voir ce qui se passe au sein d'une entreprise. Et cette formule d'à la fois un temps de formation au sein de son école, et puis le temps très pragmatique qui est très opérationnel sur le terrain, ce mixte-là, il est très intéressant pour la personne qui, demain, pourrait choisir d'exercer ce métier-là de VRH. Alors je ne sais pas si mes conseils seront pertinents, mais ce que je constate dans les différents parcours professionnels que j'ai pu aborder ou dont j'ai pu avoir connaissance, je me rends compte que la richesse des savoir-faire et des compétences de savoir-être d'un collaborateur sont très impactées par le choix de double compétence, par exemple, de double ou triple compétence. On a des collaborateurs qui ont des compétences très techniques, acquises dans le cadre d'un diplôme particulier et spécifique, et puis complétées par des formations complémentaires, soit effectuées dans le cadre d'un parcours universitaire, soit effectuées dans le cadre de la formation continue, par exemple. Pour vous donner une idée, certains collaborateurs sur des activités support, je pense notamment au métier de la communication, par exemple, où des collaborateurs peuvent avoir des compétences techniques, métiers théoriques, et puis complétées par un diplôme, par exemple en psychologie ou en technique de communication. Et cette multiplicité de compétences acquises, complétées à l'expérience, crée une richesse incroyable dans le parcours. Donc, moi, les conseils que je donne, c'est rester ouvert, curieux, pragmatique, et toujours partant pour apprendre, puisque tant qu'on apprend, on a aussi des choses à partager avec ses collègues, ses collaborateurs, et les collaborateurs qu'on est amenés à accompagner. ... ... ... ... ... ... ...